Ce lundi 6 juin 2016, à la grande surprise de tous les Dizonais, une rivière s'est progressivement formée et a débouché dans le centre de Dizon, stoppant ainsi les activités de tout un chacun. C'est à peu près dans les mêmes conditions qu'il y a 60 ans et 8 jours, une inondation meurtrière avait eu lieu à Dizon, un orage important et une étonnante grêle avait là aussi précédé les inondations. Nous vous relatons les faits de 56 au travers de toute une série de témoignages que nous avons collectés cette année, tout en vous montrant les images de ces inondations 2016. J'ai vécu les fameuses inondations. Quand il y a eu des inondations à 10 ans. Les inondations, c'était surprenant. La rue Léopold, c'était une rivière. Pour une oeuvre, il y avait 2 mètres d'eau. L'inondation a eu lieu vers 4h30 de l'après-midi. Le ciel était noir, mauve, qu'est-ce qui va nous arriver ? On a dit, mais qu'est-ce que c'est qui nous arrive, la vie fée noire, qui a dit, oh, il va tomber des jeunes chiens. Tout est venu d'un coup, comme ça. Le ciel est devenu tout noir. C'est un gros orange. Non, c'est pas un orange, c'était une tournade. La pluie a commencé à tomber. Et quand ça tombait, ça claquait sur le sol. La flou a commencé à augmenter, augmenter. On aurait dit, un tir de mitrailleux. La pluie, mais ça faisait un bruit. La pluie et le vent. Et la fermière cria, c'est la fin du monde qu'elle crie. Elle est tombée tellement de lignes d'eau au mètre cube, que l'anaphréatec n'a pas su tout absorber. Le sol, c'est buché, la petite couche de terre, elle n'a pas su absorber. Et l'eau, l'eau, elle s'est mise à dévaluer. Et là-dessus, elle est devenue un véritable torrent. Elle est arrivée à l'Apissrou, le virage de l'Apissrou. Elle monte un petit peu. L'eau a tourné à gauche, est descendue. Et elle a fait son chemin. Et elle a rencontré toute l'eau qui descendait d'Andrymont. Et là, alors, c'était le... Alors là, l'eau venait jusqu'à la vitrine. Elle a dû mettre des sacs de sable, ça a été terrible. Ça a été traumatisant parce qu'il y avait des morts aussi. Il y a eu quatre morts. Mais les morts, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les morts, c'était des gens qui habitaient dans les caves-cuisines, tu vois. Et ça, c'est un souvenir perturbant parce qu'on était pressant, quoi. Ainsi, s'il y a eu des morts en 1956, nous pouvons nous réjouir qu'en 2016, à notre connaissance, il n'y ait aucun mort ni blessé, mais aussi qu'il y ait probablement moins de dégâts.